Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. Oh non ! L'écran est cassé ! Ça t'est déjà arrivé ? Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler de Rhinoshield. Chez Rhinoshield, ils sont spécialisés dans les accessoires pour smartphones, et surtout dans les coques de protection. Les coques Rhinoshield, c'est clairement les meilleures du marché. Grâce à leur technologie de pointe qui surpasse les standards militaires des USA, elles donneront à ton smartphone la protection dont il a besoin, peu importe le modèle. Tiens mon con, tu m'en diras de nouvelles. L'un des aspects les plus cools des coques Rhinoshield, au-delà de leur protection révolutionnaire, c'est leur look. Tu peux en effet choisir parmi tout un panel de collections, que ce soit des licences connues comme Harry Potter, Friends ou Rick et Morty, ou des artistes comme Quibbe ou Newomley. Et si tu préfères la sobriété, pas de problème, tu peux choisir une finition fibre de carbone, cuir, bois ou métal brossé. Bref, t'as un choix faramineux ma gueule, et tu trouveras forcément ton bonheur. Bon, et qu'on te l'a testé un jour, sa coque révolutionnaire ? Wow ! Merci John Michael, je sens que mon téléphone est désormais indestructible. Eh déconne pas trop gamin, hein ? Les coques Rhinoshield absorbent les chocs, mais ne rendent pas ton téléphone incassable, alors t'emballes pas non plus. Et c'est pas tout, Rhinoshield fait aussi des coques pour Airpods, pour Apple Watch, et des câbles tressés qui vont jusqu'à 3 mètres de long. J'crois que t'as compris, chez Rhinoshield, ils sont pas là pour rigoler. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en suivant le lien dans la description, en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à moins de 10% sur tout le site pendant 48 heures. Alors tu ferais mieux de te bouger pour en profiter, tu le regretteras pas. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et aujourd'hui on va parler d'extraterrestres et d'apartheid. Aujourd'hui, c'est District 9. C'est parti ! Neil Blomkamp naît le 17 septembre 1979 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il grandit par conséquent en pleine apartheid, le fameux développement séparé de la population selon ethnie et couleur de peau. La bonne ambiance. Un contexte socio-politique un peu particulier et légèrement tendu, donc, dont les nombreuses inégalités sociales vont le marquer durablement. Très jeune, il se prend de passion pour le cinéma et la science-fiction, et se verrait bien en faire son métier. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, il fait la connaissance d'un certain Charles Copley, de 6 ans son aîné, et qui souhaite lui aussi percer dans le cinéma en montant un studio de production et d'effets visuels. Les deux hommes, liés par leur passion commune, deviennent rapidement best bro, et ce fut donc le début d'une collaboration durable. Blomkamp, plutôt doué en ce qui concerne les effets visuels, aide Copley en travaillant sur divers projets 3D au sein de sa société, dans le jargon, on appelle ça un échange de bons procédés. Cependant, les deux hommes finissent par prendre des chemins différents peu après la fin de l'apartheid. En effet, suite à une vague de violences et de crimes racistes, la mère de Neil prend la décision de relocaliser la famille à Vancouver, au Canada. Sauf que Blomkamp, très attaché à son pays natal, a bien l'intention d'y retourner dès que possible. C'est alors que sa mère, pas franchement rassurée à cette idée, décide d'envoyer le portfolio 3D de son fils à la Vancouver Film School, au sein de laquelle il sera immédiatement accepté. Il deviendra ensuite animateur 3D, et poursuivra donc une carrière dans les effets visuels. Un milieu où il se bâtit assez rapidement une solide réputation, puisqu'il sera nommé à l'émis des meilleurs effets visuels en 2001 pour son travail sur le pilote de la série Dark Angel. Mais ce qui intéresse Neil avant tout, c'est la mise en scène. En 2002, il s'y essaie en réalisant un clip musical et quelques pubs, mais il s'en lave très vite. Car ce qu'il veut, c'est mettre en scène ses propres idées, et exprimer sa sensibilité personnelle. Il ne veut pas être au service de la vision des autres. Oui, moi j'aime pas les autres, moi j'aime que moi... Et c'est ainsi qu'en 2004, il met en scène son premier court-métrage, Tétraval, centré sur un robot policier parcourant les rues de Johannesburg. Il enchaîne ensuite avec la réalisation de A Live in Joburg, un autre court-métrage où il décide d'exploiter une idée de SF vu-revu et re-revu, l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, mais de la placer dans un décor rarement exploré au sein du genre, le tiers-monde. Il fait alors appel à son ami Charles Tocopli pour produire le cours, et lui offre même un petit rôle. A ce moment-là, la situation est étendue en Afrique du Sud vis-à-vis de l'immigration illégale en provenance du Mozambique et du Zimbabwe, et Blomkamp s'est donc inspiré de ce contexte pour donner corps à son idée. d'extraterrestres au sein de la ville de Johannesburg, et explorant la question de leur intégration au sein de la population. Plutôt fier du résultat, Blomkamp s'imagine bien en tirant un long métrage, persuadé du potentiel de son concept, et s'attelle donc à pitcher son idée à divers studios. Et pendant ce temps, chez Peter Jackson... Le réalisateur oscarisé de la trilogie du Seigneur des Anneaux est alors en plein chantier sur l'adaptation du célèbre jeu vidéo Halo, dont il est producteur. Alors qu'il se trouve à la recherche d'un réalisateur, Jackson tombe sur A Live in Joburg, et là, c'est le coup de foudre artistique. Ainsi, lorsque l'agent de Blomkamp l'appelle pour lui dire que Peter Jackson le veut pour mettre en scène le film Halo, le jeune réalisateur laisse tout tomber, et fonce rencontrer Jackson en Nouvelle-Zélande. S'il s'était fixé la règle de ne pas se laisser broyer par le système hollywoodien en évitant de travailler sur des films à trop gros budget, le jeune réalisateur ne pouvait tout simplement pas laisser une occasion pareille lui échapper. Et c'est ainsi qu'après avoir rencontré Jackson et fait le tour des studios d'effets spéciaux Weta, Blomkamp est littéralement sous le charme. Il se trouve dans un environnement rêvé pour exprimer sa créativité. Il est donc officiellement engagé comme réalisateur de Halo, et travaillera sur le projet avec toute l'équipe de Weta pour concevoir les dessins préparatoires à l'univers du film, tout en supervisant l'écriture du scénario avec Jackson. Pendant cette période, Blomkamp mettra même en scène le court-métrage Halo Landfall pour promouvoir la sortie du troisième opus vidéo ludique. Et puis, après six mois de travail, le projet tombe à l'eau. Ha ! On se marre ! Les adaptations de jeux vidéo n'ayant pas franchement le vent en poupe, Universal et La Fox, les deux studios en charge du projet, ont donc fini par se retirer, estimant qu'il était trop risqué d'investir les 200 millions de dollars demandés par Peter Jackson. En plus de ça, les deux studios ne parvenaient pas à s'entendre, et Tom Rossman, le président de La Fox, ne pouvaient pas blairer Blomkamp. Le coup dur, quoi ! Et tout particulièrement pour Blomkamp, qui était quand même sur le point de démarrer sa carrière de cinéaste, le pauvre. Et alors qu'il est sur le point de plier bagage pour entrer en Afrique du Sud, Peter Jackson, qui se sent un peu merdeux, fait alors une proposition à son poulain. Il faut dire qu'il n'était pas peu fier d'avoir déniché ce jeune talent plein de promesses, et il se sentait désormais un peu responsable de lui, étant donné qu'avec Halo, il lui avait quand même offert ce qui aurait pu constituer un sacré tremplin dans sa carrière. Bref, Jackson et sa femme et collaboratrice Fran Walsh proposent à Blomkamp de rester en Nouvelle-Zélande, et de continuer sur sa lancée avec l'équipe de Weta. Descendre d'eux à Halo allait naître un tout autre projet du choix de Blomkamp. En gros, il lui donne carte blanche pour mettre en scène son premier long métrage. Ils sont cools quand même. Blomkamp n'hésite pas d'une seconde, et leur pitche alors son idée de transformer Olave in Joburg en un long métrage. Jackson et Walsh sont enthousiastes, et fin 2006, la production de District 9 est lancée. En se lançant dans le développement de District 9, Blomkamp n'a pas d'idée précise concernant l'histoire à raconter. Il ne pense qu'en termes thématiques, il sait qu'il veut continuer d'explorer la métaphore de l'immigration et de l'apartheid, et visuel. Il se met donc à plancher sur la trame narrative de son futur film en compagnie de sa femme Terry Tatchel, elle-même scénariste. A force de réflexion, il en arrive à une dizaine de pistes différentes, et se lance donc dans l'écriture à proprement parler. En parallèle, Blomkamp collabore avec les artistes de Weta sur la conception de ce monde étrange où se côtoie humain et extraterrestre au sein d'un immense bidonville. Et si le concept en lui-même est assez dingue, le réalisateur voulait cependant conserver l'approche documentaire adoptée par Alive in Joburg, et donner à son film le plus de réalisme possible. Les artistes de Weta furent donc guidés par cette approche, le réalisme à tout prix. Des décors aux accessoires, tout devait paraître authentique. Et concernant l'esthétique générale, Blomkamp s'outait s'inspirer de la SF des années 70 et 80, plutôt glauque et sale, et assez éloignée du côté aseptisé et clean qui était désormais l'apanage du genre. En ce qui concerne les extraterrestres, leur design a beaucoup évolué au fil du temps. A la base, il devait être très massif et avoir des antacules sur la gueule. A ce moment-là, il était prévu qu'ils soient incarnés par des acteurs en costume, et leur carreur imposante était donc nécessaire pour que quelqu'un puisse se glisser dans le dit costume. Mais Blomkamp, qui tenait à ce que les haleines ressemblent à des insectes, a finalement fait évoluer le design vers quelque chose de plus fin et athlétique, doté d'un exosquelette. Considérant leur nouvelle physionomie, il fut donc décidé de laisser tomber les costumes et animatroniques, et de les créer en images de synthèse. De tous ces travaux conceptuels, ressortir une sorte de bible graphique très fournie, permettant de présenter l'univers du futur film de façon rapide et efficace, ce qui serait très utile pour présenter le projet aux investisseurs. Parce que c'est un peu particulier comme délire, hein ? On voit pas ça tous les jours. A la demande de Peter Jackson, Blomkamp repart ensuite tourner un court-métrage prenant place dans cet univers. Et pour ce faire, il fait de nouveau appel à Charles de Copley, qui accepte d'en être l'acteur principal histoire de rendre service à son ami. Au résultat, 10 minutes de métrage qui aideront à vendre le concept. Face au résultat, Jackson est impressionné par la performance de Copley. L'homme ne s'est jamais destiné à une carrière d'acteur, mais son carisme est tel qu'il passe extrêmement bien à la caméra. Ça plus son naturel et son talent inné pour l'improvisation font que Jackson pousse Blomkamp à le caster comme acteur principal de District 9, et ce dernier ne se fait pas prier. Et c'est ainsi qu'avec ces trois éléments en main, à savoir le script, la bibliographique et le court-métrage, ils partent pour le marché du film américain histoire de trouver des financements. Car District 9 serait produit de façon indépendante, en dehors du système des gros studios hollywoodiens. Les financements en poche, la production est désormais lancée sur des rails solides, et fin 2007, Sony Pictures acquiert les droits du film pour le distribuer autour du monde, garantissant une importante exploitation en salle. Tout se passe beaucoup trop bien. C'est pas normal. Suite à ces bonnes nouvelles, la pré-production continua sur sa lancée, et Weta Workshop lança donc la conception des décors et accessoires, notamment des armes extraterrestres et divers véhicules. Et c'est ainsi qu'en juin 2008, le tournage de District 9 débuta en Afrique du Sud, alors en plein hiver, avec un budget de 30 millions de dollars. Et même si le fait de tourner en Afrique va drastiquement réduire les coûts de production, 30 millions de dollars, ça reste une somme assez modeste, surtout si on prend en considération les ambitions de Blomkamp. Mais d'un autre côté, cette somme lui laisse une grande marge de manœuvre, dans le sens où elle lui donne la liberté d'exprimer ses idées comme il le souhaite, sans gros studio au-dessus de lui pour brider sa créativité. Ça veut pas forcément dire que le tournage va être une sinecure, hein, on se calme direct. Les 60 jours de tournage dans des conditions pas franchement faciles vont en effet s'avérer épuisants pour toute l'équipe. Pour cause, District 9 est tourné à Johannesburg, dans le bidonville de Chiawello, situé dans la banlieue de Soweto. Un environnement hostile et loin d'être accueillant. Pour résumer, les températures passaient d'un extrême à un autre dans la même journée, l'air était pollué, il y avait du verre brisé et des fils barbelés partout, sans compter le vent, la poussière, la fumée et la crasse omniprésente. Pour vous donner une idée du bordel, en fin de journée, les caméras étaient tellement sales qu'elles donnaient l'impression que des cendriers entiers avaient été renversés dessus. C'était comme des vacances, en enfer. Mais Blomkamp tenait absolument à tourner sur place. Pour lui, c'était une évidence. Et si Sony avait pendant un temps et mille idées de tourner en Nouvelle-Zélande, il n'en était pas question pour le réalisateur. Cet environnement et ses textures si spécifiques ne pouvaient tout simplement pas être recréés ailleurs. Au moment du tournage, une partie des habitants de Chiawello venait d'être déplacés vers des logements sociaux, ce qui est à peu de choses près la situation des peintes dans le film. L'équipe a donc utilisé leur cabane abandonnée pour encore plus d'authenticité. Ce qui signifie qu'en gros, les scènes où les extraterrestres se font expulser ont été tournées dans des baraques dont les habitants venaient d'être expulsés. Take a look. Musique Et en plus de cet environnement lugubre, pour Blomkamp, dont c'est le premier long-métrage, la pression est constante et le budget serré n'aide pas franchement. Comme je le disais un peu plus tôt, le film est ambitieux et se veut spectaculaire. Le tournage s'avère donc riche en cascades diverses, en explosions et en CGI, car il ne faut pas oublier le fait qu'un des personnages principaux n'est autre qu'un extraterrestre. Heureusement, l'expérience de Blomkamp dans le domaine l'aidera à aborder cette partie avec confiance, mais les limitations budgétaires resteront cependant tel une épée de Damoclès au-dessus de sa tête tout au long du tournage. Pour donner vie aux aliens, Blomkamp fait appel à Jason Kopp, qui était directeur de production sur Live in Joburg. Parce que Neil, c'est un bon gars, il n'oublie pas les copains ! À côté d'un costume de motion capture, Kopp incarnera donc les principaux aliens sur le plateau, avant d'être remplacé numériquement en post-production. Et même si l'acteur doit proposer une véritable performance, sur les prises, il lui est cependant demandé d'être le plus statique possible, ce pour faciliter le travail des artistes qui seront chargés de l'effacer à la main sur chacun des plans. Un boulot, un chouïa fastidieux ! Blomkamp fait cependant en sorte de donner au plan avec les aliens un look et une lumière qui donnerait aux animateurs et modélisateurs 3D le cadre le plus à même de faciliter un rendu photoréaliste. Il leur confie la meilleure base possible, pour qu'ils puissent les intégrer à l'image de la manière la plus convaincante possible. Mais malgré l'omniprésence des effets visuels, comme je le disais, les effets pratiques ne sont pourtant pas en reste. Et c'est Charles Tocopli qui en fera les frais, l'acteur devant endurer des sessions de maquillage durant parfois jusqu'à 5h, pour mettre en forme la métamorphose de son personnage en alien. Et l'acteur malgré lui, qui m'a tout l'air d'être un sacré hyperactif, prendra pas franchement son pied pendant ses séances. Pour Tocopli, le tournage s'avère exténuant et physiquement éprouvant. L'acteur apparaissant dans quasiment toutes les scènes, et son personnage passant par des états physiques et psychologiques assez intenses. Mais à côté de ça, l'acteur peut s'en donner à cœur jouant en laissant s'exprimer son talent pour l'improvisation, mis à contribution tout au long du tournage, ce qui était d'ores et déjà prévu dans le script. Tocopli improvise donc près de 90% de ses répliques, ce pour obtenir le rendu le plus réaliste et naturel possible. Et le fait qu'il ne soit pas professionnel s'est avéré être un véritable atout, car il n'était pas dans la technique. Il ne réfléchissait pas à son jeu, il se contentait de réagir, ce qui était parfaitement en accord avec le style documentaire voulu par Blomkamp. Concernant la mise en scène d'ailleurs, Blomkamp et son chef opérateur Trento Paloc, qui fait également office de cadreur principal, ont choisi de faire cohabiter deux styles bien différents. D'un côté l'approche reportage de cinéma vérité, avec toutes les maladresses formelles que ça peut impliquer, et de l'autre une approche plus cinématographique et traditionnelle. Et ces deux approches reflètent d'ailleurs bien la sensibilité de Blomkamp, dont les principales influences sont d'un côté l'actualité, et de l'autre les grands classiques de l'ASF. Sauf que ce fut très compliqué pour eux de trouver un équilibre entre ces deux styles, et de les faire cohabiter. Dans un premier temps, le réalisateur et son chef op ne sont pas du tout convaincus par les plans plus cinématographiques, ayant le sentiment qu'ils se marient très mal avec le reste. Ce n'est que lorsqu'ils trouveront un entre-deux en tournant ces plans-là en caméra à l'épaule pour un rendu plus homogène, qu'ils seront rassurés par la direction prise. Et donc, après 60 jours relativement éreintants, le tournage prit fin en juillet 2008, et la post-production fut lancée. Le montage fut confié à Julian Clark, et s'avérait être un véritable défi. D'une part parce que Blomkamp avait tourné énormément d'images, et de l'autre parce que c'est là que tout allait se jouer pour trouver l'équilibre parfait entre les styles documentaires et cinéma. Évidemment, vu la nature du film, le montage fut très organique et évolutif, et les choses ne cessaient de changer. Pour tout dire, même la fin n'était pas gravée dans le marbre. Blomkamp ayant tourné pas moins de 5 fins alternatives, dont une apparemment particulièrement embarrassante, dont il a déclaré que personne ne la verrait jamais. J'ai très envie de la voir ! Niveau effet visuel, si c'est bel et bien Weta Workshop qui avait conçu le design des aliens, Weta Digital, alors débordé avec Avatar, dut passer son tour pour créer et animer les modèles numériques. Ils n'interviendront donc qu'en fin de processus pour certains plans du vaisseau alien. Bref, c'est donc le studio Image Engine qui fut chargé de donner vie aux extraterrestres, et toutes les animations seraient faites à la main. Pour Image Engine, le challenge était réel. Comment rendre les extraterrestres expressifs ? Comment faire en sorte qu'ils transmettent des émotions ? Fort heureusement, ils disposaient de la solide performance de Jason Cobb pour leur servir de modèle. Enfin, en ce qui concerne la musique, Blomkamp s'attachait à les services de Clinton Shorter, déjà à l'oeuvre sur la musique de Live in Joburg. La boucle était donc bouclée, et les principaux intervenants du court-métrage eurent donc un rôle à jouer sur son adaptation pour le grand écran. Histoire de préparer le monde à la sortie du film, Sony met les petits plats dans les grands et lança une vaste campagne de marketing virale, intrigante et mystérieuse, et qui allait faire naître un engouement énorme envers le projet. Engouement qui se confirma au Comic Con, où les quelques images présentées furent extrêmement bien accueillies par le public. Et c'est ainsi qu'à l'été 2009, le monde découvrit District 9. Et ce fut un très beau succès. S'il a bien évidemment eu droit à son lot de détracteurs, District 9 fut globalement accueilli avec enthousiasme, tant par la critique que par tous les amoureux de science-fiction. Le film récolta pas moins de 210 millions de dollars au box-office mondial, ce qui fut plus que satisfaisant considérant son petit budget, et obtint 4 nominations aux Oscars dans les catégories Meilleurs Films, Meilleurs Scénarios Adaptés, Meilleurs Montages et Meilleurs Effets Visuels. Un palmarès somme toute pas dégueu. Sauf au Nigeria, où le film a carrément été banni du territoire après deux semaines d'exploitation, ce à cause de sa représentation peu flatteuse des Nigérians. Ce problème mis à part, le film a donc cartonné un peu partout dans le monde. Alors, de quoi ça parle ? District 9 débute 20 ans après qu'un vaisseau extraterrestre se soit arrêté au-dessus de la ville de Johannesburg. Ses nombreux occupants, appelés les crevettes, ont alors été parqués dans un bidonville appelé le District 9 et gérés par le MNU, une organisation toute puissante qui n'est pas franchement versée dans l'humanitaire. Non, ils ont plutôt dans l'idée de se faire des thunes en brevetant la technologie alien. Et alors qu'une équipe du MNU dirigée par Vickers Vandermeer va être envoyée dans le District 9 pour préparer les crevettes à leur future expulsion vers le District 10, Vickers entre en contact avec un fluide qui va modifier son ADN, le transformant petit à petit en crevette. Constituant un potentiel financier à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour le MNU, Vickers devient très rapidement l'homme le plus recherché du pays. Il trouvera alors refuge dans le District 9 auprès de Christopher Johnson, une crevette du genre intellectuel qui lui propose un deal. S'il l'aide à quitter la planète, il s'engage à inverser le processus et lui rendre sa forme humaine. C'est alors le début d'une course contre la montre pour Vickers. La première fois que j'ai vu District 9, je me suis pris une grosse lag dans la tronche. Métaphoriquement, hein. La grande force du film, c'est bien évidemment l'originalité de son approche. Autant le dire tout de suite, District 9, ce n'est pas un film de science-fiction classique. Et ce qu'il a d'avant tout à se démarquer, selon moi, c'est sa quête de réalisme. Et cette quête de réalisme, elle s'impose déjà de par le cadre dans lequel se déroule l'histoire. Là où le cinéma de science-fiction nous a habitué à voir des vaisseaux extraterrestres débarquer au-dessus de New York, Los Angeles ou la Maison Blanche, le fait de situer son intrigue à Johannesburg vient immédiatement le placer à contre-courant de toutes ses traditions cinématographiques. Comme si Blomkamp nous disait « Eh les gars, on n'est pas au cinéma là ! » Ici, pas de vaisseau scintillant, pas d'entrée en scène des extraterrestres baignant dans une grande lumière blanche, ni de révélation pour l'humanité. Bref, pas d'artifice. Tout est fait pour soigner l'authenticité de cet univers et nous donner la sensation que ce que l'on a sous les yeux fait partie du monde réel. Et là vous allez me dire « Ouais, d'accord, mais bon, on parle quand même d'extraterrestres ! » C'est là que le style documentaire vient t'enfoncer le clou. Des témoignages des divers intervenants à notre plongée au sein de l'organisation du MNU où l'on fait la connaissance de Vikas, le personnage principal de l'histoire, on se retrouve plongé dans ce monde de façon très factuelle. Et la bonne idée qu'a eu Blomkamp, ça a été de ne pas traiter les extraterrestres comme des créatures fantastiques. Ils ne sont jamais filmés d'une façon qui puisse les rendre extraordinaires. Bien au contraire, ils semblent faire partie du paysage. Et cette façon de faire, très anti-cinématographique pour le coup, est un autre moyen génial de souligner le réalisme de la situation dépeinte. Ils ont beau venir d'une autre planète, ils sont là depuis 20 ans. Il n'y a donc rien d'exceptionnel à leur présence et les traités de façon spectaculaire auraient été contre-productifs. Dans District 9, le fantastique s'inscrit dans le quotidien. Et détaillé à son importance, le fait d'avoir casté Copley dans le rôle principal participe également à cette sensation de réalisme. Parce que personne ne connaissait sa tronche avant le film. On ne voit donc pas Copley, on voit Vikas. Concernant la réalisation, Neil Blomkamp a beau signer son premier long-métrage, il fait pourtant preuve d'une maîtrise impressionnante, et sa mise en scène hybride fonctionne donc extrêmement bien. Comme évoqué précédemment, l'actuant du film est conçu comme un reportage nous immergeant dans cet univers de façon très convaincante, avant de basculer petit à petit vers quelque chose de plus cinématographique. Et si Blomkamp avait peur que ce basculement s'avère déconcertant pour le public, ce n'est au final pas du tout le cas, et il s'agit au contraire d'une excellente idée. En effet, il aurait été facile de tomber dans le piège du format documentaire fictif, qui consiste tout simplement à s'enfermer dedans, et parfois de façon très artificielle, la caméra finit par se libérer de ses entraves lorsque ça devient nécessaire, ce qui est une excellente chose. L'équilibre est donc atteint avec intelligence, et la mise en scène s'avère tout aussi efficace dans les deux styles qui cohabitent sans problème. De manière générale, District 9 est assez nerveux, et une fois le film lancé, Blomkamp s'en donna cœur joie, faisant plaisir au geek qui est en lieu, avec une multitude de scènes d'action complètement dingues, impliquant armes extraterrestres, vaisseaux spatials, et exosquelettes armées jusqu'aux dents. Pour concevoir la gestuelle de l'exosquelette pilotée par Vicus, il a fallu respecter la façon de se mouvoir du personnage. Les animateurs de Image Engine ont donc filmé Copley en train de jouer la scène comme s'il était lui-même l'exosquelette, ce pour ensuite baser l'animation sur sa performance. Ouais, ils font pas les choses à moitié les gars. Intense et violente, les scènes d'action de District 9 ne prennent pas de gants, mais il est dur de ne pas prendre son pied face à cette débauche d'effets pyrotechniques spectaculaires, et le résultat est d'autant plus impressionnant quand on sait ce que le film a coûté. Malgré les limitations budgétaires, le grand spectacle est assuré, et l'expertise de Blomkamp dans le domaine des effets visuels saute aux yeux. Le plus bluffant étant bien entendu les crevettes, dont le rendu n'a tout simplement pas pris une ride. Et le film a 11 ans ! Putain, le film a 11 ans ! Aucun couac. Que ce soit dans l'animation ou l'incrustation, les crevettes sont extrêmement bien intégrées dans l'environnement, et le film a clairement pas volé sa nomination à l'Oscar des meilleurs effets visuels. Mais plus que leur rendu visuel sans faute, ce qui frappe, c'est à quel point ces personnages numériques s'avèrent attachants. Impossible de ne pas ressentir de l'empathie vis-à-vis de ces êtres maltraités, et même si on ne peut s'empêcher de les trouver visuellement repoussant dans un premier temps, on finit par se surprendre à s'y attacher. Et c'est là que réside l'un des tours de force du film. Ici, l'homme est... Un gros bâtard ! En général, les extraterrestres qui débarquent sur Terre, ils le font pour nous envahir. Ce sont eux la menace, et nous sommes les gentils humains opprimés. Ici, le rapport de force est totalement inversé, et les crevettes sont à la merci de l'homme. Sauf que l'homme est un loup pour la crevette. Comme le voulait son réalisateur, District 9 dispose d'une dimension sociale, et explore donc la thématique de l'apartheid à travers la séparation humain-crevette. Les thèmes de la xénophobie et du racisme sont au cœur du film, et les crevettes représentent toutes ces populations marginalisées et maltraitées à travers le temps. Le terme crevette peut d'ailleurs être vu comme une référence à tous ces surnoms racistes utilisés pour désigner telle ou telle ethnie de façon rabaissante. Quant au District 9, il renvoie en réalité au District 6, une zone résidentielle du Cap où de 1968 à 1982, 60 000 habitants non-blancs se sont fait expulser et relogés 25 km plus loin au sein d'un township, ce dans le but de créer de nouveaux quartiers réservés aux blancs. District 9, c'est donc une façon pour Blomkamp de parler de thèmes qui lui sont chers, et d'évoquer l'histoire de son pays. Ce qui en fait donc un film très personnel pour son réalisateur. Et on en revient finalement aux bases de la science-fiction, un genre qui est censé explorer les comportements humains et donner à réfléchir sur la psychologie de l'homme et sa place dans la société. Contrairement à la plupart des films de SF lycée oubliables qu'on voit défiler depuis des années, il est difficile d'oublier District 9, qui se veut bien plus pertinent et subversif. Et la réussite du film doit également beaucoup à Charles Tocopli, qui, comme un personnage détestable, met au parcours émotionnel fascinant. Bien plus que les crevettes, Vicas est un alien, une figure déshumanisée. Il n'y a qu'à voir la façon dont il gère l'opération au début du film, n'hésitant pas à menacer un enfant et à rire de bon cœur du bruit émis par les œufs des crevettes, alors en pro-of-lames et en train d'exploser. Bref, Vicas, c'est un sacré connard. Et puis, la donne finit par changer lorsqu'il entre en contact avec le fluide alien qui va déclencher sa transformation en crevette. À ce moment-là, Vicas passe de l'autre côté. D'oppresseur, il devient opprimé. Il se rend compte du mal qu'il a fait et du système qu'il a servi. Et si son égoïsme continue de faire des siennes pendant pas mal de temps, sa seule motivation étant de redevenir humain à tout prix, petit à petit, il finit par changer et apprend à se soucier d'autres que lui. On le sent notamment de par sa relation avec Christopher Johnson qui passe d'une nécessité subie à un respect mutuel. Au final, s'il passe d'humain à alien d'un point de vue purement physique, psychologiquement, Vicas passe d'alien à humain. C'est un film étrange que ce district 9. Flirtant avec des gens tels que la science-fiction, l'action, le body horror, la satire sociale et le faux documentaire, il est en réalité impossible de le ranger dans une case bien précise. Et c'est ça qu'on aime. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Et si certains se plaindront de son manque global de subtilité, j'apprécie personnellement son jusqu'au boutisme qui témoigne selon moi de la sincérité de son réalisateur. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, mais avant tout de notre rapport à autrui, de la notion d'humanité et à quel point il peut être facile de la perdre. Bref, District 9, c'est une oeuvre puissante qui ne laisse pas indifférent, qui nous amène à tout un tas de sentiments parfois contradictoires, et ce jusqu'à sa toute dernière image, amère, tragique et pourtant étrangement poétique. Vous l'aurez compris, District 9, c'est un grand film et un vrai tour de force de la part de Neil Blomkamp qui l'a littéralement propulsé sur le devant de la scène en tant que jeune réalisateur prometteur. Restez donc à voir ce qu'il allait faire ensuite. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut !